Jeudi 30 mars, l'AFP a révélé que Didier Deschamps avait déposé plainte à l'encontre de Daniel Riolo pour diffamation. Le sélectionneur de l'équipe de France de football reproche aux journalistes de RMC des propos insupportables sur ses choix avec les Bleus. Le 18 décembre dernier, Didier Deschamps n'est pas passé loin de réaliser un exploit jamais vu dans l'histoire du football, remporter ses deux premières Coupes du Monde disputées en tant que sélectionneur national. Après le sacre historique de 2018, le patron de l'équipe de France a malheureusement échoué à l'issue d'une finale aussi mémorable que cruelle face à l'Argentine de Lionel Messi. Depuis, le champion du monde 98 tente de rebâtir son équipe autour de ses stars, tout en évitant les polémiques. Malheureusement, la nomination de Kylian Mbappé en tant que nouveau capitaine au détriment d'Antoine Griezmann a beaucoup été critiquée, tout comme sa gestion du cas Karim Benzema suite à son forfait pour le mondial, puis sa retraite de sélection nationale. Et les critiques viennent bien souvent du même endroit, l'antenne de la radio RMC. Il est attaqué sur sa probité, son honnêteté ces dernières années déjà, Didier Deschamps avait été ouvertement critiqué par Christophe Dugarry, chroniqueur sur la radio et Ancien coéquipier de Dédé chez les Bleus Très en colère, le sélectionneur avait même envisagé un temps de porter plainte contre celui qu'il ne veut plus jamais croiser. Christophe Dugarry partit, si y esti désormais son collègue Daniel Riolo qui se retrouve dans le collimateur du champion du monde. Ce jeudi 30 mars, l'AFP a en effet révélé qu'une plainte pour diffamation avait été déposée à l'encontre du chroniqueur sportif en raison d'attaques répétées. Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. Monsieur Riolo dit de lui que si y esti un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables à expliquer Isabelle Weckstein, l'avocate du sélectionneur. Si le compagnon de Géraldine Maïa n'a pas encore réagi, nul doute que la riposte devrait être violente tant il sait faire usage de son franc-parler sur les ondes. La guerre est déclarée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501